... Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le mag. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle, la vie du patrimoine, la vie touristique et sociale de notre territoire berné, terre de Normandie et au-delà, dans le département de l'heure. Aujourd'hui, c'est ce qui va justement nous intéresser. On va sortir un peu des frontières bernayennes pour aller se diriger vers Montfort pour y découvrir son activité et son actualité médiévale. Avec notamment un anniversaire qui se déroulera très prochainement. Mais ça, ça reviendra dans une deuxième phase de notre émission. Aujourd'hui, on reçoit justement l'association Montfort Culture et Patrimoine qui va être au cœur d'une prochaine conférence sur le château médiéval. Et les amis de Bernay qui sont également conjoints à cette émission ce soir avec M. Montadjoni et M. Hamon et... J'ai oublié votre prénom. Jean-Christian Christophe. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Tout d'abord, la rencontre de ces deux univers entre les amis de Bernay et Montfort Culture et Patrimoine. Comment ça s'est fait ? Qui se lance ? Vous vous connaissiez déjà depuis très longtemps. Alors effectivement... Pas des amis d'enfance, mais vous vous connaissez depuis longtemps. Alors effectivement, on se connaît depuis longtemps avec Jean-Christophe Bisson. On a été camarades de lycée, on va dire, pour faire simple. Je ne savais pas qu'un jour, je le retrouverais 40 ans après dans un projet tournant autour du patrimoine. Parce qu'à l'époque, il ne savait pas que j'étais passionné par le patrimoine. Et je ne sais pas si c'était déjà son cas parce qu'on parlait d'autre chose. Je suis déjà. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler à l'époque. Et donc les amis de Bernay organisent chaque mois une conférence avec un conférencier bénévole. Alors le conférencier peut être un professeur d'université, peut être un archéologue professionnel, peut être un chercheur local, soit individuel, soit associatif. Et d'autre part, malgré son appellation les amis de Bernay, les limites géographiques du territoire auxquelles il s'intéresse sont assez floues. Donc ça peut être toute l'histoire de Normandie, ça peut être toute la Normandie et tout le patrimoine de Normandie qui peut nous intéresser. Et là, j'ai pensé à Jean-Christophe pour l'avoir rencontré dans une autre manifestation tout récemment. Et donc j'ai invité à être le conférencier du mois de mars. Donc pour le deuxième mardi de mars, ça va faire le 13 mars, dans le cadre des conférences mensuelles des amis de Bernay. Depuis la création des amis de Bernay, est-ce que vous étiez déjà intéressé justement au château de Montfort ? Alors pas que je m'en souvienne. Pas que je m'en souvienne. Bon, les conférences, on s'est amusé à faire le calcul il n'y a pas longtemps. A fin 2017, on devait être à 372 conférences depuis la fondation des amis de Bernay. Mais pas que je me souvienne, on s'est intéressé ni à Montfort-sur-Île, ni au château, ni à la famille de Montfort. D'accord. Alors la conférence sur le château médiéval et sur son lignage, c'est assez important. Alors moi, si je vous permette, je tiens vraiment à remercier Jean-Luc Montagioni, président des amis de Bernay. L'association est très heureuse de pouvoir participer à une conférence sur le territoire de Bernay qui puisait de faire connaître, bien sûr, le site et puis les projets attenants, comme la route médiévale, peut-être en nous l'occasion d'en reparler. Donc le château de Montfort, la particularité, c'est son histoire, son implantation. Est-ce qu'on peut, sans vouloir se lancer des fleurs, sa belle conservation et le travail qui a été fait autour ? La conférence, elle va débuter à la genèse de la création du château ou encore un peu plus en amont ? Jean-Luc nous a demandé plusieurs items, un petit peu rappeler les actions de l'association assez brièvement, donc depuis le début de la mise en œuvre de nos actions sur le château, c'est-à-dire en 2003. On va pouvoir projeter également des images, justement, de l'évolution du site, des aménagements tant touristiques que de conservation qui ont été effectués sur le site. Et puis, bien entendu, on va évoquer le lignage de Montfort qui est très important sur l'histoire de la Normandie-du-Cal, d'autant que ce lignage a souvent été oublié, enfin du moins, en tout cas, le château a souvent été oublié par les historiens. On s'en aperçoit, les érudits du 19e ont souvent mis beaucoup de choses sur l'histoire et entré à Montfort. Et puis, ce lignage a été très, très important puisque Hugues II de Montfort, qui était quand même le vicomte le plus célèbre dans le lignage, a été tout de même connétable de Normandie et d'Angleterre, a accompagné Guillaume dès son arrivée dans la vallée de la Rille. Guillaume, je le rappelle, en 1047, était présent à Brionne et ce, pour plus de trois années. Et ils ont fait connaissance avec Hugues de Montfort. Et c'est là où de nombreux liens se sont tissés. Et puis après, bien sûr, lors des différentes pérégrinations que l'on évoquera lors de la conférence. Les traces écrites, Jean-Christophe, il y a des traces qui ont peut-être été oubliées ou omises de façon volontaire. Est-ce qu'on sait si Guillaume a mis un pied à Montfort ? À Montfort, même, vraisemblablement, ça ne peut faire l'ombre d'un doute. Rappelons-nous que, durant sa minorité, quand il avait 7 ans, on s'est retrouvé un petit peu nommé duc de Normandie, très controversé par son entourage proche, par ses cousins, entre autres par Guy de Brionne, qui siégeait sur le comté de Brionne. Et Guillaume a surtout trouvé refuge auprès de son beau-père, qui était loin de Comteville, remarié de sa mère, Arlette de Falaise. Et Comteville, c'est à 7-8 kilomètres de Ponteux-de-mer. Et Ponteux-de-mer, je le rappelle, est à 12-13 kilomètres de Montfort. Donc, il est bien évident qu'entre les investigations, enfin, du moins, le siège du château de Brionne, tenu par Guillaume le Conquérant, et ses vassaux durant plus de 3 ans, et puis le domicile, le manoir de son beau-père, Erloin de Comteville, on est dans la Véla-Rille et on est à peu de distance. Et Jean-Luc Montageny va certainement balayer d'un revers de main ma question. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre Judith de Bretagne et le château de Montfort ? Ou c'est impossible dans l'histoire qu'il se soit rencontré ? Je ne vois rien qui soit impossible. Le problème, c'est qu'on a peu d'éléments sur la vie de Judith de Bretagne. Donc, ça pourrait se trouver, mais dans tous les blancs qu'il peut y avoir dans le récit de son existence. Elle est grand-mère de Guillaume, mais de par son père ? Maternelle ou paternelle, la grand-mère ? Judith ? Alors, Judith de Bretagne, elle est en lignée paternelle. D'accord. Donc, il n'a rien à voir avec Arlette de Falaise, c'est ça ? Non, c'est plus ancien. C'est Richard II. C'est pas de bêtise. Oui, c'est Richard II qui sont maris. Tout à fait. Après, on a eu deux autres ducs avant Guillaume. Oui, tout à fait. La conférence, Olivier, c'est important qu'elle soit décentralisée un tout petit peu, ou dépaysée, qu'elle aille justement, qu'on parle de Montfort sur Bernay ? Oui, c'est un avantage pour l'association, d'être connu le plus largement possible. C'est une première ? C'est une première, oui, de se délocaliser comme ça, oui. Est-ce que ce genre de conférence peut se faire de façon officielle, au niveau scolaire, etc ? Est-ce qu'on peut parler de... Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est de pouvoir intervenir dans le milieu scolaire. C'est ce que j'essaye de faire, puisque je suis au conseil d'administration du collège. Donc, j'essaye d'amener ces choses-là. Mais bon, c'est toujours assez périlleux. Parce que les profs, ils ont un coup de temps qu'il ne faut pas trop déranger. Mais la majorité de mon foie, enfin du collège... Il y a souvent des visites... Oui, il y a des visites commentées. Il y a des visites commentées, mais il faudrait... rentrer dans le collège et puis pouvoir... Mais ça, c'est un travail qui se fait comme il travaille sur une année scolaire, sur une autre. Il faut pratiquement travailler sur 2018-2019 pour déjà prévoir quelque chose qui tienne la route, avec une classe. Jean-Luc Montaljoni, est-ce que le projet de parcours médiéval qui devrait normalement survenir d'ici deux ans, trois ans ? Alors, en tout cas, c'est dans les tuyaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut étendre jusqu'à Bernay et faire, pourquoi pas, un grand circuit de découverte des châteaux ? Alors, pourquoi pas ? Bon, je n'ai pas encore creusé la question, à vrai dire. Mais bon, après, dans les seigneurs du XIe siècle, il y en avait tout près. Plus près de nous, il y avait Ferrière, par exemple. Alors, Ferrière-Saint-Hilaire n'a pas la chance d'avoir conservé d'éléments en élévation comme Montfort-sur-Île. Mais sur Ferrière-Saint-Hilaire, il y a une motte féodale colossale avec des fossés très profonds. Et Henri de Ferrière était un compagnon de Guillaume Le Concurrent également. D'ailleurs, il a été, je crois, plus ou moins le responsable de la rédaction du Domesté-Boucq. Ce gros document fiscal avec tout l'inventaire de toutes les possessions des compagnons de Guillaume Le Concurrent en Angleterre. Et on sait que, par exemple, Henri de Ferrière avait reçu de la part de Guillaume Le Concurrent 210 manoirs après la conquête de l'Angleterre. Donc, les seigneurs médiévaux du XIe siècle, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine. Et ils étaient aussi fortement généreux. Comme disait mon grand-père qui avait étudié les Ferrières, il disait que ça ne lui coûtait pas cher, il les prenait aux Anglais. C'est la noire. On va se retrouver, messieurs, pour une prochaine émission pour parler justement de cette conférence. On vous rappelle que c'est le mardi 13 mars pour reparler encore avec plaisir de Montfort-Culture et Patrimoine et des Amis. Elle est publique et gratuite. On en reparlera donc très prochainement. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada